Générique ... Bonsoir, bienvenue dans votre édition Gardeoise. Après 15 jours de grève, les employés de l'usine Solvay à Salindre ont repris le travail. Hier, les syndicats ont signé un protocole avec la direction, quelques avancées sociales, mais la fermeture est toujours prévue en 2025. Ce matin, les camions peuvent à nouveau accéder à l'usine. Après deux semaines de grève, les syndicats ont signé un accord avec la direction, 12 CDI seront conservés sur les 68 emplois menacés et les salariés licenciés recevront une indemnité exceptionnelle de 40 000 euros. Dans le nord du Gard, surtout, au niveau industriel, il n'y a rien. C'est un bassin dévasté déjà. Et nous qui sommes dans un secteur particulier, donc la chimie, il n'y a vraiment pas grand-chose dans le Gard. Donc pour retravailler dans la chimie, il va falloir partir loin. Certains ne sont pas mobiles, leurs conjointes ou conjointes travaillent ici, les enfants ne peuvent pas bouger, donc ils vont être bloqués ici. De son côté, la direction s'annonce satisfaite par l'avancée des négociations. Mais le bras de fer est loin d'être terminé. Dans une semaine, les syndicats s'attaqueront à un nouveau volet des discussions, la santé. Dans cette usine, les employés manipulent une substance chimique appartenant au PIFAS, appelée aussi polluant éternel. Ils demandent à l'entreprise de reconnaître la dangerosité de cette exposition. Nous, ce qu'on demande concrètement, c'est d'avoir un suivi spécifique, le fait d'avoir travaillé avec ces produits-là et que ce soit reconnu qu'on en a respiré pendant des années. Et que si malheureusement, demain, il y avait un scandale sanitaire, que Solvay assume le fait de nous avoir contaminés et pollués pendant des années. Le 18 octobre, un rapport d'expertise interne sur l'exposition à la substance chimique sera étudié avec la direction. Les négociations doivent se poursuivre jusqu'à fin novembre. Le maire de la commune de Barjac a trouvé peut-être une alternative contre les déserts médicaux. Il propose une maison avec un jardin, une piscine et un terrain de boule aux médecins qui voudraient venir s'installer dans son village de 1600 habitants. 200 m² habitables, 4000 de jardins en campagne, piscines, barbecues, vues sur les Cévennes. Ceci n'est pas une annonce de location de vacances, mais une opération en séduction pour médecins. Ici, c'était la cuisine. Elle n'a pas trop souffert du temps, mais elle sera rafraîchie, modernisée. Le maire de Barjac tente le tout pour le tout. Cette maison sera à disposition du ou des médecins qui accepteront de s'installer au village. C'est la campagne, mais ce n'est pas le désert des Tartares. Il y a un cinéma, il y a deux écoles magnifiques. Il y a ce qu'il faut pour se distraire ici, pour mener une enfance heureuse, pour avoir une vie de couple, de famille très très agréable. La forêt est à deux pas. Il y a 30 ans, le village comptait 5 médecins. Aujourd'hui, il n'en reste qu'un. Sa maladie ne lui permet d'assurer que deux jours de consultation par semaine. Pour la population vieillissante, l'éloignement des soins reste une angoisse. Je vais à Salandre pour chier le médecin. Je vais à Saint-Jean-de-Marouet-Jol, mais le docteur Gallo va déménager aux environs de Bagnole. Donc si je veux le suivre, il faudra que je fasse 30 kilomètres pour aller à son cabinet. Mon médecin est tombé en burn-out parce qu'il avait trop de patients. Et ça fait que maintenant, si je tombe malade, je n'ai plus de médecin. L'angoisse du maire, elle, se retrouve plutôt dans le risque de la non-assistance à personne en danger. Je suis complètement stupéfait de voir que l'État expose les populations à des dangers. Donc ici, les gens angoissent énormément, mais pas qu'ici. Ils souffrent et certains même meurent de faute de soins en amont de leur maladie, au tout début de leur maladie. Je ne veux surtout pas qu'on puisse me dire que j'ai laissé les gens à l'abandon. Coût de l'opération 1,2 million d'euros, moitié pour l'achat de la maison, moitié pour la rénovation et l'installation du matériel médical. Ce vendredi, Edouard Cholet rencontre les élus pour tenter d'obtenir un soutien financier. Elle bénéficie d'une AOC depuis 1994 et d'une appellation d'origine protégée depuis 2004. On parle de la viande de taureau de Camargue, un produit assez prisé par les gardois dans la région. On croirait entendre chanter la Camargue. Aussi bien cuite en quelques secondes que mijotée pendant des heures, la viande de taureau à OP est le produit phare de ce restaurant arlésien. Le pavé de taureau, s'il vous plaît, pour monsieur et la gardienne accompagnée de son riz. C'est excellent. On vient de Marseille et là, on vient au moins, on se régale. Le goût de la sorte, la viande, elle est succulente, bien cuite. Ça ressemble comme un bœuf bourguignon, mais avec du taureau. Moins grasse que le bœuf et plus goûteuse, cette viande fait recette depuis qu'elle s'est vue décerner le Graal, une AOC en 1996. C'est ici, dans le delta du Rhône, que le taureau de Camargue a bâti son royaume. Un territoire entre terre et mer, où cet éleveur, enraciné depuis 70 ans, part ce jour-là en quête de son cheptel. Allez, on y va, on va aller donner à manger au taureau. Quelque part dans une lande à perte de vue. Nourri au foin ou pâturant dans les marais, le taureau de Camargue est élevé en semi-liberté. Pas plus d'un adulte pour un hectare et demi, c'est le cahier des charges de l'AOP qui l'impose. Si vous voulez, on ne met pas beaucoup d'animaux à l'hectare pour qu'ils puissent se nourrir naturellement et que ce soit, le plus ils se nourrissent naturellement, plus ils sont sauvages, plus ils sont loin de l'homme, plus après ils sont aptes pour la course camargaise. Car cet animal, athlétique et nerveux, est d'abord élevé pour le combat. Exemple ici, devant les remparts d'Egmort, c'est jour de fête autour du taureau de Camargue, jusque dans les boucheries. Saucisson de taureau, c'est vrai ? Ouais, saucisson, saucisse sèche. Vous avez le saucisson, la saucisse sèche et le chorizo. Ici, le taureau AOP représente un tiers des ventes. Et sa viande est en moyenne 10% plus chère qu'un bœuf de qualité. Mais attention à bien choisir le bon produit. On peut avoir du taureau espagnol, du taureau de combat, on peut avoir du taureau reproducteur, donc il faut vraiment être attentif sur les étiquettes et qu'il y ait vraiment marqué taureau de Camargue AOP en entier. Autrefois, sans aucune valeur marchande, la viande de taureau fait aujourd'hui partie des fleurons de la Camargue. Un produit de caractère à l'image de ce territoire. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivie. Très bon week-end à tous.